Hello, hello ! J'espère que vous avez passé un très bon week-end, que vous êtes reposés comme moi, que vous avez fait beaucoup de méditations ou prier. C'était un week-end particulier de pleine lune, une pleine lune, soleil-bélier, lune-balance. Le soleil du bélier a fait ressortir vos colères, vos conflits. La plupart du temps, les conflits où vous sentez qu'il y a une injustice. Alors, il faut faire très attention, parce que la plupart des conflits qui reviennent là comme ça, qui régulièrement, un peu comme des ressacs, des vagues émotionnelles par moment, ne sont pas obligatoirement réelles. Je m'explique. Lorsqu'on a vécu une souffrance en enfance, ou qu'on a eu un ressenti, peu importe l'âge, qu'on soit très petit ou qu'on soit adolescent, on a souvent notre perception qui est erronée. Je l'ai vécu avec pas mal de personnes qui m'ont consultée, qui en fait ont grandi en pensant qu'ils étaient les mal-aimés, par exemple dans une famille. Et finalement, il s'est avéré que c'est la famille qui les a aidées, beaucoup. Et en fait, il a fallu arriver à des situations terribles dans la vie de mon consultant, de mes consultants, pour qu'ils se rendent compte à quel point leur famille les aimait, et que c'était un ressenti. C'est souvent des mal-êtres personnels, un manque de confiance en soi, qui fait qu'on s'est mis sans tête, et que la moindre petite chose, le moindre détail, vous fait penser qu'on ne vous aime pas, ou on vous aime moins que l'autre, etc. Alors ça, c'est une des possibilités. Après, certains ont vécu des choses qui sont vraiment des vraies injustices. Là, c'est très différent. En tout cas, vous devez... Il n'y a pas 36 solutions. Soit vous arrivez à pardonner, à vous pardonner, à pardonner à l'autre, et vous enterrez ça une bonne fois pour toutes. Ce qui va vous permettre de trouver la paix, l'amour dans votre cœur, y compris pour tout ce qui est relation amoureuse, puisqu'on est dans un axe relationnel. Si vous avez été trahi, malmené sentimentalement, peut-être votre cœur est-il rempli encore de rancœur, de colère, en vous disant, de toute façon, l'amour ça n'existe pas, moi je n'y ai pas droit. Et là, il est temps que vous vous apaisiez, parce que tant que vous avez ce genre de sentiments, vous n'arriverez pas à faire rentrer le vrai amour dans votre vie. Donc, que ce soit des problématiques familiales, des manques d'estime de vous, pensez que, par exemple, vous vivez des situations injustes au travail, il faut d'abord travailler, commencer à travailler avec soi pour que les énergies se rétablissent. Enfin, il faut que vous compreniez que ce que vous allez dégager, ce que vous allez dire, vos pensées, vont créer des actes. Donc, si vous voulez que les gens changent avec vous, il va falloir changer. En tout cas, pour tout ce qui est relation amoureuse, tant que vous avez de la colère, quelle qu'elle soit, que ce soit au travers d'une ancienne relation, ou de relation avec votre famille, où vous vous sentez mal aimé, vous n'arriverez pas à attirer l'amour. Donc, il faut faire un travail, c'est pas parce qu'on a été maltraité ou mal aimé de certaines personnes qu'on ne peut pas vous aimer. Mais il faut commencer par vous aimer vous-même, penser que vous méritez le meilleur. Donc, c'est un gros travail psychologique, mais là, il est temps que vous en preniez conscience. C'est une pleine lune qui vous amène à ça. Donc, j'espère que vous allez faire ça. Aujourd'hui, d'autant plus qu'aujourd'hui, la lune, en balance, va s'harmoniser avec Jupiter, le dieu des dieux. Et là, on est dans une journée de chance et d'ouverture. Donc, il y a un proverbe qui dit « Aide toi le ciel t'aidera ». Avancez vos pions. Essayez de vous dire « Allez, il faut que je donne la chance à quelqu'un de m'aimer, parce que je mérite d'être aimé ». Et avancez. Et laissez faire l'univers qui va vous amener vers l'amour, obligatoirement. Alors, nous allons regarder les oracles, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas énormément d'aspects, mis à part cet aspect de Trigone, donc d'aspects très positifs avec Jupiter. Nous allons regarder ce que nous disent les autres pour cette deuxième journée de pleine lune. Elle n'est pas terminée. Elle a commencé hier soir vers 18h30, 19h, peut-être même un tout petit peu plus. On y est pour deux jours quasiment. Et ensuite, la lune commence à se vider. Donc, c'est là qu'il faut la remplir aussi de bonnes intentions. Donc, de se dire que là, allez, ça y est, c'est le moment. Vous êtes décidés que votre vie va changer, que vous allez rencontrer l'amour, mais il va falloir faire un petit travail sur vous. arrêtez de dire que ça n'existe pas, que vous n'y avez pas droit. Ça, ce sont des croyances que vous ancrez en vous et qui font obstacle. Tout ce qui est bouché, comme ça, ne permet pas aux énergies de rentrer. Donc, à vous de vous ouvrir. Voilà. C'est des techniques simples que vous allez dire, oh, mais ce sont des bêtises, tout ça, mais finalement, votre vie ne bouge pas. Alors, pourquoi pas essayer ? Belle journée. Le soleil. Soleil en bélier aujourd'hui. On va prendre toute l'énergie du bélier, qui est une énergie, c'est j'ose. Je prends le risque. J'avance. J'agis. C'est ça, ce soleil. Donc, vous avez l'énergie, l'énergie solaire qui vous pousse à l'action, à prendre peut-être des risques. Pourquoi pas ? Vous êtes amoureux. Pourquoi pas vous déclarer ? Eh bien, si l'autre ne vous aime pas, vous allez pleurer. Mais au moins, vous serez fixé. Vous saurez où vous en êtes. Vous aurez osé. Il n'y a rien de pire que de vivre avec des regrets. Alors, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, vous avez le soleil pour vous. Vous avez un trigone Jupiter-Lune, qui est un aspect de chance et d'amour. Aujourd'hui, faites les choses avec le cœur. De toute façon, dites-vous que tout ce que l'on fait avec passion, fonctionnera toujours. Il ne faut jamais faire les choses par défaut, parce qu'on n'a pas le choix. Faites les choses avec un élan d'enthousiasme. En tout cas, c'est ce que le soleil en bélier vous dit. C'est le soleil, aujourd'hui, il est radie. Il n'y a aucun nuage dans le ciel. C'est le cas de le dire. Il fait beau dans toute la France. En plus, je vous fais de la météo au passage. Mais en tout cas, le ciel nous dit, aujourd'hui, c'est un bon jour. C'est le moment d'agir, de régler les problèmes. Vous avez une autoroute devant vous, carte blanche pour régler les problèmes. Alors, que nous dit le Tao ? Alors, je ne sais pas, mais le soleil, d'un côté, j'ai déjà à enlever. Le soleil et la prospérité, c'est une belle journée, une journée d'abondance, de bénédiction. Pour ceux qui sont comme moi, chrétiens, hier, c'était le dimanche des rameaux. Nous rentrons dans une semaine sainte. Donc, c'est une journée à prier. Je trouve que cette première pleine lune est hyper importante. Bon, chacun sait que Pâques, c'est le dimanche qui suit la pleine lune. Donc, il n'y a pas de hasard. Une semaine, si vous n'êtes pas croyant, ou vous êtes d'une autre religion, de toute façon, nous commençons les périodes saintes. Toutes les religions ont un lien quand même. Il y a eu, celle qui est d'origine, le judaïsme, le catholicisme et l'islam. Donc, nous rentrons tous dans des périodes très importantes de résurrection, puisque c'est le symbole du printemps quand même. Donc là, la prospérité, richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude en aidant autrui, bien matériel. C'est vrai que j'ai envie de vous dire que cette semaine, il faut savoir montrer de la générosité, faire cet élan du cœur. Ne le faites pas. Il ne faut pas faire les choses pour recevoir. Il faut le sentir au fond de vous. Et vous verrez que derrière, vous allez être récompensé. Ce soleil, aujourd'hui, nous dit que l'univers a l'œil sur nous et peut-être qu'il nous teste. Il a besoin de voir qu'il y a du bon en nous et que nous sommes dans une phase où il peut nous offrir justement cette abondance et cette prospérité. Donc, en tout cas, on est dans une journée exceptionnelle. Astrologiquement, c'est dit. Jupiter, Lune, Soleil en Bélier. On est dans une journée d'abondance, de richesse, de prospérité. C'est une journée pour moi que je trouve plutôt exceptionnelle. Nous allons voir comment elle va se dérouler. Comme je l'ai dit, notez-le. On va voir ensuite, une fois que j'aurai regardé les messages de nos petites fées, qu'est-ce que nous dit chaque signe, les oracles pour chaque signe. Alors, voyons les fées. C'est la fée du scorpion. Bah bah oui. Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. C'est ce que je vous disais. L'élan du cœur, faites les choses avec passion. Je vois que les fées sont d'accord avec ce que je vous expliquais. Je suis apparemment très bien connectée. Donc, voilà, mettez du cœur dans tout ce que vous faites. laissez-vous aller à l'amour et à la passion, quelle qu'il soit. La passion, la créativité, c'est une journée de forte connexion aujourd'hui pour être très performante dans tout ce qui est artistique. Alors, nous allons commencer avec le bélier à qui c'est toujours l'anniversaire. Donc, ils sont dans une période où ils ont envie, envie de faire, de créer. D'ailleurs, avec le soleil, la prospérité et le trèfle à quatre feuilles, c'est une journée où vous devriez aller jouer au loto. Donc, aujourd'hui, c'est une journée où on va rentrer de l'argent. Il y a une abondance d'amour, de finances. Il y a un coup de chance pour vous, certainement aujourd'hui. Donc, si par exemple, vous êtes en quête d'un boulot ou autre, c'est le moment de faire des démarches. Vous pourriez aujourd'hui attraper, réussir un entretien ou signer un contrat. Voilà. Journée chanceuse. On va regarder ce que l'oracle d'intuition nous dit pour les béliers et ascendants béliers. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. C'est ce que je vous disais. Faites parler votre cœur et vous verrez que tout va devenir simple. C'est lorsqu'on est tourmenté, perturbé, d'abord qu'on n'est plus connecté. Donc, on n'est plus intuitif, on n'arrive plus à se faire guider. Mais par contre, quand on fait des choses avec passion, tout est beaucoup plus simple. D'abord, on est aligné, on est en harmonie, on est heureux, on sent cette énergie qui nous est renvoyée. Vous envoyez de l'amour, vous recevrez à un moment donné de l'amour. Ou alors, vous ne pouvez pas donner à tout va non plus. Mais voilà. Le taureau. C'est les yeux. Alors les yeux, attention, c'est deux choses. C'est, on vous observe, soit dans un sens positif, soit dans un sens négatif. Ça veut dire que vous avez dans le sens négatif des jaloux, des personnes qui regardent si ça marche pour vous, ça ne marche pas pour vous, si vous êtes heureux, pas heureux, qui vous envient, qui vous jalousent. Ça peut être un compagnon ou une compagne jalouse qui surveille, qui fouille dans votre téléphone, qui regarde vos emails et qui est suspicieux. Donc, attention. c'est aussi dans le mar de café le mauvais oeil. Donc, cette malveillance qu'on peut avoir vis-à-vis de vous. C'est le premier truc que je disais. Mais les yeux, c'est aussi une vision, une journée où on peut être visionnaire sur notre avenir. On peut agir pour l'avenir et avoir vraiment cette vision juste de ce qui va être bon pour vous. Donc, voilà pour les yeux. Attention à la fragilité aux yeux aussi au niveau santé. Aujourd'hui, Uranus est en taureau. Les planètes sont beaucoup en feu et en air. Ça ne vous concerne pas vraiment. Pas vraiment. De toute façon, la lune, le soleil en bélier était positionné dans votre maison 12. Donc, cette pleine lune a pu révéler justement des ennemis et des trahisons. Et on est peut-être aujourd'hui dans des révélations d'ennemis. On va voir qui est notre ami et qui est notre ennemi. La volonté. Soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous aide. C'est toujours, on parle toujours d'amour, amour de soi, estime de soi. Donc, si vous êtes torturé par, comment dirais-je, un mal-être ou en tout cas où finalement vous ne vous aimez pas tant que ça, je pense que c'est peut-être ça le problème. Le jumeau. L'éléphant. L'éléphant, c'est la sagesse. C'est, ce sont des gens qui portent un lourd fardeau du passé et qui en fait se rendent compte qu'ils manquent de confiance en eux. Donc, c'est le travail qu'ils ont à faire aujourd'hui. c'est avoir un petit peu plus confiance en eux et en l'avenir. C'est leur fragilité et c'est dommage parce que l'éléphant c'est quelqu'un de puissant qui est un des animaux le plus fort de la jungle. Même les lions et les tigres ont peur de l'éléphant puisqu'il a une force très importante. Donc, vous êtes peut-être plus solide que ça soit face à la maladie, face à un problème. Voilà, c'est une journée où vous devez faire des prises de conscience aussi. Ça peut être aussi un souci avec une personne âgée, une inquiétude que vous pourriez avoir aujourd'hui. Donc, je préfère vous le dire. Aujourd'hui, quand même, avec le trigone, Jupiter, lune, vous avez une très belle harmonie, plus Mars aussi qui a été cette nuit, qui est dans votre signe. Vous êtes dans une journée marquée sous le signe de la chance. c'est très favorable pour vous, pour tout ce qui est juridique, tout ce qui est paperasse. Vous êtes dans cette phase-là en plus. C'est le plongeon. C'est oser, voyez, oser. Ce que je vous disais avec l'éléphant, il faut que vous vous dépassiez, que vous arrêtiez d'avoir peur. Peur de quoi ? Peur que vous ne soyez pas capables, peut-être parce que vous n'avez jamais fait. Il est temps. Le plongeon, courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Donc en fait, on vous dit d'oser. N'oubliez pas que vous avez le soleil aussi aujourd'hui. Donc toutes les démarches que vous ferez aujourd'hui sont protégées et porteront leurs fruits. Et vous verrez que quand finalement vous faites les choses qu'il faut, ça va vous encourager à faire plus encore. Alors le cancer, c'est le cœur. une journée placée sous le signe de l'amour. Effectivement, lune en balance. On est dans peut-être une réconciliation avec le soleil. On est dans des personnes qui vont vous comment dire, vous montrer tout leur amour, leur affection, l'estime qu'ils ont pour vous, l'affection, l'amitié. Faites les choses avec le cœur. Retrouvez confiance en vous. En tout cas, c'est une journée marquée sous le signe quand même de l'amour, d'une rencontre peut-être, d'une déclaration amoureuse pour les cancers et ascendants cancers. C'est la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Peut-être qu'avez-vous besoin d'exprimer vos sentiments. C'est vrai que le cancer, il a besoin de cette douceur et de cet amour, mais souvent, il se protège un peu comme le capricorne derrière une carapace en ayant peur d'être trahi ou rejeté. Peut-être qu'aujourd'hui, il faut que vous vous laissiez aller. Le rejet n'est pas trop important. C'est vrai que ça blesse, bien entendu. Tout le monde, moi aussi, tout le monde a peur d'être rejeté. C'est normal. Mais parfois, il faut arriver à avoir le courage de ses sentiments et de s'exprimer. Alors, le lion et ascendant lion. Le crocodile. Alors, le crocodile représente les ennemis déclarés. C'est-à-dire que vous pourriez avoir aujourd'hui un gros conflit. peut-être aller vous dire des choses qui vont dépasser votre pensée ou en tout cas qui peuvent être liées à une souffrance. Il faut savoir que cette lune, cette pleine lune, soleil bélier peut amener chez vous beaucoup de colère, de ressentiment que vous traînez avec vous. Réfléchissez. Vous avez quand même un ego beaucoup plus important que beaucoup d'autres personnes. Peut-être estimez-vous que vous méritez beaucoup plus que les autres et peut-être êtes-vous dans le faux. peut-être ruminez-vous certaines choses depuis trop longtemps et en fait, il faut que vous arriviez à trouver l'apaisement. Peut-être vous êtes-vous trompé. Peut-être avez-vous été excessif. Je ne dis pas que ça ne peut pas être justifié selon votre situation mais réfléchissez objectivement là aujourd'hui. Faites attention. Les mots ont leur poids et peuvent être irrémédiables selon ce que vous allez dire. Donc réfléchissez. Ça peut être une journée où on est en colère où on peut aussi avoir des révélations de trahison d'ennemis. En tout cas, c'est une journée certainement de conflit qui vous attend. C'est bien dommage parce que c'est une belle journée qui s'annonce mais je pense que vous êtes toujours sous cette pleine lune qui vous titille et qui vous fait revenir vos rancœurs et vos colères à la surface. le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Eh bien écoutez, je l'espère parce que de toute façon avec ce que je viens de vous dire et avec le soleil effectivement, il peut y avoir de vrais ressentiments, de vraies colères qui finalement à un moment donné se transforment positivement. Peut-être avez-vous besoin de crever un abcès. Alors peut-être faut-il le faire mais essayez quand même de faire attention à vos mots, de la manière dont vous abordez les choses. Je trouve pour avoir des lions autour de moi, vous avez des manières tranchantes de dire les choses qui peuvent être vraiment blessantes et qui ferment la discussion en tout cas. Alors la Vierge et ascendant Vierge. Alors le livre, aujourd'hui c'est une journée très studieuse, reprise d'études, formation, administrative. on est plutôt dans l'écriture pour les artistes et les créatifs. On va travailler l'écrit. On va travailler de façon intellectuelle. C'est une très bonne journée. N'oubliez pas qu'il y a le soleil et la prospérité. Peut-être devez-vous signer des documents, devez-vous vous informer sur certaines choses. Vous êtes guidés. C'est une très bonne journée pour ça. Alors que nous disent les oracles de l'intuition la perle témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Bon je vous avoue que c'est ce que je fais au quotidien depuis toute petite. Chaque fois qu'on m'a donné quelque chose je remercie. Alors avec ma culture chrétienne souvent quand on est petit on nous dit allez remercie le petit Jésus de t'avoir donné ça donc ça fait partie d'un rituel naturel pour moi de remercier le ciel de remercier Dieu de remercier l'univers qui vous voulez en tout cas de ce que on me donne. Je me sens privilégiée pour beaucoup de choses même si je n'échappe pas aux épreuves je vous rassure mais je trouve que je suis gâtée parce que à chaque épreuve j'ai toujours eu un coup de chance qui m'a aidé à résoudre l'épreuve et ça c'est ça la chance la chance n'est pas que gagner au loto c'est trouver les bonnes solutions avoir le petit truc qui vous arrive à la dernière minute et qui vous fait sortir de vos problèmes donc ça je sais remercier il faut le remercier balance la balance elle est complètement aspectée par cette pleine lune qui est encore valable aujourd'hui alors avec ce trigone à Jupiter le trigone à Mars vous êtes dans une période très importante mais là le poignard c'est des révélations d'ennemis mais c'est aussi la coupure de liens toxiques des ruptures on va couper il y a peut-être quelque chose qui va se détruire en vous qui va faire qu'il y a une colère ou quelque chose qui est là depuis un moment qui a besoin de sortir alors comme nous avons quand même le soleil c'est une très bonne chose ça peut être professionnel une coupure avec quelqu'un avec qui on travaille et avec qui on ne veut plus travailler ça peut être sentimental familial en tout cas on est dans cette phase là de coupure de lien et c'était le propre de cette pleine lune où on vous demandait de régler vos conflits intérieurs pour trouver la paix la balance est en quête d'harmonie d'équilibre et de paix et a besoin de justice donc c'est vrai que c'est une phase tranchante ou peu importe c'est notre propre vision de la justice avez-vous raison ou tort mais si vous estimez que telle personne vous fait souffrir ou est toxique dans votre vie vous allez couper peut-être aurez-vous tort mais c'est votre ressenti donc c'est votre libre choix de faire ou de ne pas faire la non-résistance en acceptant votre responsabilité des choses la solution émerge c'est peut-être un point à utiliser c'est ce que je vous disais une justice juste ou fausse c'est votre vérité peut-être ou oubliez-vous que peut-être dans toute action dans tout problème nous avons notre part de responsabilité et je pense que c'est très important que vous soyez conscient de votre responsabilité dans une situation qui peut-être est intenable aujourd'hui donc réfléchissez objectivement à ce qui vous blesse ou ce qui ne va pas et voyez ce que vous devez faire là les oracles sont beaucoup plus tranchants que ce que j'essaye d'expliquer c'est une coupure peut-être avez-vous besoin ne serait-ce que de prendre un recul momentané c'est pourquoi pas scorpion la croix je vous l'ai déjà dit la croix ce sont deux choses c'est la fin la mort d'une situation mais c'est aussi la foi tout ce qui est confiance en soi la foi en sa destinée alors aujourd'hui je pense que vous aurez des signes très positifs puisqu'avec le soleil et la prospérité on a besoin de signes pour nous montrer la voie et pour être réconcilié avec certaines choses donc vous êtes en clôture d'époque de toute façon on finit quelque chose peut-être allez-vous enterrer bien l'âge de guerre dans une situation qui est problématique depuis longtemps peut-être allez-vous clôturer une société un boulot qui s'arrête à vous de réfléchir ne voyez pas ça obligatoirement comme une injustice il y a toujours un mal pour un bien il est parfois intéressant de voir que finalement ce boulot on vous a licencié par exemple et en fait ce boulot ça fait longtemps vous en avez ras-le-bol alors essayez de ne pas voir que vous avez été licencié donc c'est vous qui avez subi la rupture dites-vous que c'est quelque chose que vous désiriez depuis longtemps donc on vous a donné ce que vous voulez c'est une autre vision des choses non pas comme une victime mais comme quelque chose qu'on vous a donné comme un cadeau puisque vous n'aviez pas le courage de le faire voilà c'est ma manière de vous montrer par exemple identiquement pour une rupture une relation toxique qui finalement s'arrête plutôt que de pleurer dites-vous que ça fait longtemps que vous n'aviez pas le courage de faire les choses plutôt que de vous accrocher dites-vous que c'est une bénédiction et dites-vous qu'après la pluie le beau temps toujours le moment présent revenez au moment présent faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous il est vrai que parfois il faut se positionner et vous dire qu'aujourd'hui c'est comme ça mais que demain les choses évoluent ce que vous voulez aujourd'hui ne sera pas ce que vous voudrez demain mais en attendant il faut vivre le présent pour pouvoir vivre l'avenir donc à vous de savoir aujourd'hui de façon objective ce que vous vivez et non pas comme souvent une victime Sagittaire alors le chat c'est souvent c'est un indépendant dépendant il faut savoir que le Sagittaire est très indépendant aussi peut-être aujourd'hui êtes-vous un peu victime de cette indépendance de ce besoin de liberté peut-être vous sentez-vous un peu agressif vous pourriez l'être le chat a un côté snob et d'ailleurs les Sagittaires peuvent avoir un côté aussi très snob qui se sentent un peu bourgeois très bourgeois voyez un peu en haut de la bêlée donc attention vous pourriez tomber de votre piédestal donc c'est une journée où vous devez peut-être avoir un petit peu plus de modestie le soleil en bélier va peut-être exacerber cette nature chez vous et peut-être va-t-on vous reprocher vous pourriez avoir un petit problème relationnel à cause de votre manière de dire les choses ou d'aborder les choses alors que les Sagittaires peuvent être des gens super cool mais ils peuvent aussi être très pédants donc il y a une notion un peu d'excès d'ego et c'est vrai que le soleil en bélier peut l'amener et ça peut créer quand même des malaises à vous de retrouver un juste milieu sur cette situation le film c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie c'est le côté peut-être excessif du Sagittaire qui peut être un peu mégalo too much c'est le j'appelle ça le monsieur plus ou la madame plus du Zodiac donc peut-être qu'on vous demande de redescendre sur terre et de ne pas penser que vous êtes plus que les autres ou moins d'ailleurs mais d'être juste plus juste dans votre vision des choses en tout cas regardez ce qui va se passer aujourd'hui dans votre démarche essayez de vous mettre à la portée de l'autre d'être beaucoup plus dans la compassion et dans la justesse de vos actes et de vos paroles alors Capricorne c'est le singe j'ai envie de vous dire le singe c'est le jeu j'ai envie de vous dire de faire attention peut-être vous avez quelqu'un qui joue un peu avec vos nerfs ça peut être au niveau de l'amour ça peut être au niveau professionnel souvent ça a un lien avec le financier mais ça peut être aussi sentimental donc on est ayez le discernement de voir que quelqu'un joue un peu avec vos nerfs ou en tout cas n'est pas très clair on peut essayer de vous abuser donc il y a quand même un abus donc attention la bonne nouvelle en vous réjouissant du bonheur du succès d'autrui il rejaillit naturellement sur vous dans tous les cas de façon très pragmatique aussi avec le soleil et la prospérité indépendamment du jeu ça peut être aussi une journée où vous pourriez avoir de très bonnes nouvelles professionnellement financièrement particulièrement mais ça peut être aussi une très bonne nouvelle sentimentale par contre attention parce que peut-être vous avez affaire à quelqu'un le singe c'est toujours une personne en particulier donc vous pouvez avoir quelqu'un près de vous là aujourd'hui avec qui vous soyez en contact qui n'est pas complètement honnête qui joue un peu sur vos sentiments sur l'émotionnel et ça peut être aussi professionnel verso les mains les mains représentent la signature de contrat aujourd'hui donc avec le soleil et la prospérité voyez il y a un très beau contrat qui pourrait se signer aujourd'hui en plus vous avez des très bons aspects Jupiter étant trigone avec la lune amène un coup de chance c'est clair et net et amène peut-être un apaisement sur des soucis financiers les mains c'est la fraternité c'est la réconciliation c'est le symbole du verso d'ailleurs donc c'est une journée où on peut être amené à utiliser un appui ou quelqu'un que vous connaissez avec qui vous pourriez avoir une très bonne surprise professionnelle ou une réconciliation retrouver quelqu'un qui vous apporte beaucoup aujourd'hui ou en tout cas qui puisse vous amener une comment on appelle ça de l'abondance et de la prospérité c'est la fin du passé tournez la page du passé vous avez un fabuleux potentiel à exploiter alors il faut savoir ce qui est très bizarre c'est que les versos sont très visionnaires ce sont des futuristes c'est des gens qui ont des idées innovatrices par contre ce sont des gens je m'en suis rendu compte par mon expérience avec mes consultants qui sont rancuniers et qui ressassent le passé donc là on vous dit il va falloir clôturer il faut passer à autre chose de toute façon lorsqu'on est tourné vers le passé vers des choses qui sont jouées c'est à dire vous ne pouvez plus rien faire c'est terminé il est temps il est temps de lâcher prise de passer à autre chose vraiment de vous tourner vers l'avenir donc c'est une bonne journée pour clôturer certaines choses comme je vous l'ai dit on est en pleine lune et cette pleine lune nous demande d'enterrer d'enterrer nos problèmes nos conflits et de retrouver une harmonie la paix en nous de laisser rentrer l'amour dans notre coeur et non pas les colères les rancunes donc il est temps de s'apaiser nous allons clôturer avec nos amis les poissons le fer à cheval alors avec le soleil la prospérité le fer à cheval si aujourd'hui alors ce moment d'aller gratter quelque chose ou de faire un loto en tout cas il y a un coup de chance financier et professionnel aujourd'hui soyez vigilant plein d'attention sur les coups de fil les contacts que vous aurez aujourd'hui c'est le jour où il faut demander de l'argent au banquier par exemple je plaisante mais on est dans une journée génératrice de chance et d'abondance donc ça c'est plutôt très sympa ça peut être aussi une abondance d'amour mais fondamentalement il semblerait que la journée soit plutôt sous le signe de l'argent ah ben voilà l'abondance bon quand il y a un message financier sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition contrepartie l'abondance vous l'avez prospérité soleil fer à cheval abondance bon aujourd'hui j'allais dire maximum demain vous avez des très belles rentrées financières comme je vous l'ai expliqué c'est vrai que je fais au jour le jour mais vous devriez noter ce que je dis pour votre signe et votre ascendant parce qu'il peut y avoir un décalage sur un jour ou deux parce que le temps c'est nous qui le formons donc voilà les messages de l'univers là pour aujourd'hui pour demain on est dans une rentrée financière des coups de chance pour les poissons les ascendants poissons voilà j'espère que vous passerez une très bonne journée une dernière journée de pleine lune n'oubliez pas de brûler de faire des rituels de libération par le feu vous pouvez trouver ces rituels sur mon blog alors vous allez sur google vous tapez sylvicariou vous allez sur mon site sylvicariou.com en haut vous allez voir marquer blog vous cliquez dessus et vous allez dans les rubriques vous allez chercher un rituel magique et là vous allez chercher le rituel par le feu en tout cas ça s'appelle libération par le feu vous avez tout tout loisir de faire ça prend quelques minutes et ça marche très très bien il vous suffit si vous n'avez pas de bougie c'est pas grave l'idéal c'est d'avoir une bougie de l'allumer et de noter sur un papier le nom de la personne dont vous voulez vous libérer ça ne leur fait absolument aucun mal tous les rituels que je vous donne n'ont aucun effet néfaste par exemple sur une personne je suis contre ce genre de choses donc ça ne peut qu'apaiser les relations ça coupe les liens mais ça apaise aussi les relations pour qu'il n'y ait plus de conflit donc ne vous en privez pas il n'y a pas que les personnes toxiques qu'on peut brûler enfin qu'on se libérer vous pouvez vous libérer de stress d'une inquiétude dénouer un problème donc n'hésitez pas à noter sur le papier ce que vous voulez dénouer et brûlez-le avec l'intention vous avez entre guillemets les mots à dire tout est expliqué voilà donc faites-le aujourd'hui c'est une journée puissante pour ça avec un Jupiter-Lune qui est cet après-midi donc c'est une journée exceptionnelle pour pouvoir se libérer de tous nos tracas et des gens qui nous empêchent d'avancer en tout cas sachez-le la purification est nécessaire pour être connecté mais pour que notre vie se facilite devienne beaucoup plus simple au plus vous êtes chargé perturbé au plus vos horizons sont bouchés donc à vous d'avoir ce rituel de nettoyage comme tous les jours vous vous lavez ou tous les soirs c'est un rituel de purification qu'il faut faire pour pouvoir que votre vie devienne de moins en moins compliquée voilà je vous souhaite une très belle journée je vous dis à demain demain je rentre sur Marseille j'ai fini mon séjour parisien qui s'est très bien passé et je rentre dans mes pénates à demain